On va commencer cette deuxième heure du TVMIDI par vous raconter une histoire extrêmement touchante. Elle implique quelqu'un qu'on en connaît bien au Québec, Carrie Price. Carrie Price était une immense vedette, j'ai été, parce qu'on ne pense pas qu'il va revenir, mais il est encore attaché à l'équipe. Immense vedette, mais on oublie souvent aussi le fait que Carrie Price est un Autochtone. Et pour les Autochtones qui ne voient pas beaucoup de gens qui sont ici, de leur communauté, dans l'espace public, Carrie Price a vraiment été quelqu'un de très spécial. Et je vous dis ça parce qu'il y a une dame qui est en fin de vie, elle s'appelle Denise Volant, c'est une Inoue de Pessamite. Pessamite, c'est elle que vous voyez à l'écran. Pessamite, c'est une communauté Inoue, donc, sur la côte nord du Québec, c'est près de Baie-Comeau. C'est une très, très grande vedette, admiratrice de Carrie Price. D'ailleurs, elle a son chandail de Carrie Price. Ça, c'est les images qui ont été tournées hier. Et pendant longtemps, on a cherché à rejoindre Carrie Price, ses proches. Semble-t-il, on a réussi à rejoindre soit les Canadiens, soit Carrie Price. Puis, elle a mis son chandail comme ça en lui disant, elle me demandait pourquoi. Bien, on a dit, c'est dimanche. Et donc, on s'habille bien le dimanche. Elle voulait, avant que sa vie se termine, entendre Carrie Price lui dire « quoi ». Qui veut dire « bonjour ». Parce que ça signifiait beaucoup pour lui. Et comme je le disais, les gens ont vraiment fait des efforts incroyables pour essayer de rejoindre Carrie Price. Et je ne sais pas comment ils sont arrivés, mais ils sont arrivés. Et Carrie Price, donc, a envoyé un message. Là, elle apprend, en ce moment-là, vous allez la voir sur les images, que Carrie Price a accepté de lui parler, comme on dit. Je vais vous montrer d'abord l'extrait envoyé par Carrie Price. C'est un petit peu en anglais, vous allez le voir. Mais il dit quand même un mot en français aussi. Et donc, Carrie Price s'adresse à Denise Volant, qui souffre à 68 ans d'un cancer du poumon et qui est en fin de vie. Alors voilà, un mot de Carrie Price à cette femme d'un autochtone, à une femme autochtone en fin de vie. On va regarder ensemble maintenant. Elle est entourée de ses proches. Puis je vous le dis, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui rient. Chez les Inus, le rire, c'est une manière de passer au travers des épreuves. Serge Bouchard appelait les Inus le peuple rieur. Je ne suis pas sûr que j'aime tant que ça, l'expression le peuple rieur. Mais le fait est que si vous êtes avec des Inus, ça rit et ça rit mal, très souvent. Mais ça rit de bon cœur. C'est une manière aussi de combattre les difficultés de la vie. Et donc, quand elle a su que Carrie Price avait enregistré la vidéo, elle a voulu mettre le chandail. Vous allez voir, elle porte son chandail du Canadien et on lui présente le message de Carrie Price. On regarde ça ensemble. Alors, parfois, une personne peut… on ne peut pas… quand la maladie frappe, le cancer, c'est le cancer. Mais, parfois, la générosité des gens peut faire en sorte que ça apporte un bonheur et ça donne du courage aussi. Donc, cette vidéo, c'était hier à Pessamite. Elle s'appelle Denise Volant. C'est une des nombreuses victimes du cancer. Dans son cas, c'est le cancer du poumon. Et donc, elle était contente au moins d'entendre. Si vous regardez en haut, complètement l'écran, il y a même une lumière aux couleurs du Canadien. Alors, on dit bravo à Carrie Price, un grand chieniste qui m'était à toi, mon frère. Et bon courage, surtout à Denise Volant et à sa famille. Je voulais montrer ça parce que, parfois, avec les Autochtones, on en parle. Il y a souvent pas des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes choses qui se passent de temps en temps. Et... Merci. Merci.